La Ville de Saint-Denis vous présente Dionycité Actu. Ma abel signifie aussi le pays où il fait ça aussi. Il gratte, il voit, c'est lui ! Mystères, rêves et imaginaires étaient au programme samedi dernier à la médiathèque François Mitterrand pour la nouvelle édition de la nuit de la lecture à Saint-Denis. Depuis 2017, la manifestation nationale célèbre le plaisir de lire et tente à démocratiser l'accès à la lecture à travers une programmation riche et variée. Cette année, ce n'est pas une, mais trois soirées qui ont été proposées aux Dionysiens. Gabriel et ses petits camarades ont choisi eux l'atelier d'écriture de Peggy Lou Garbal autour des contes de la nuit. Aujourd'hui, on apprend à écrire, à fabriquer des histoires, des contes. J'aime beaucoup écrire, mais je n'ai pas beaucoup d'imagination. Et ces jeux qu'on a faits étaient instructifs pour faire le conte. Du côté des plus grands, on mène l'enquête avec une murder party par les faiseurs de légende. On va essayer de les emmener à travers un jeu de pistes, à travers la médiathèque, pour qu'ils retrouvent un personnage étrange qui s'appelle Monsieur Zistoires. C'est l'occasion d'un passage en médiathèque pour des bouquins. J'ai vu l'annonce et j'ai trouvé que la proposition était bonne. Et d'autant parce que dans ce contexte sanitaire particulier, on n'a pas trop de possibilités de sortie et de faire des choses en famille ou avec les amis. Là, c'était l'occasion. Donc du coup, il faut se concentrer parce que c'est un jeu particulier. Ces nuits de la lecture marquent la rentrée de la médiathèque. L'occasion pour le directeur du réseau de lecture publique de nous rappeler les nouveaux dispositifs mis en place et les prochains rendez-vous à ne surtout pas manquer. À venir à la médiathèque, dès la semaine prochaine, nous aurons une nouvelle exposition de percussions, des percussions du monde entier qui vont être exposées dans notre hall et donc avec des ateliers pour découvrir un petit peu la musique du monde. Et puis à partir de la rentrée, là, nous allons recevoir de façon régulière des auteurs et des illustrateurs jeunesse pour que les Dionysiens puissent rencontrer des créateurs. Donc là, nous avons Joël et Cormier qui devraient être présentes chez nous dans pas très très longtemps. Une nouvelle édition couronnée de succès et une rentrée prometteuse. Pour la première fois depuis sa fermeture, la médiathèque François Mitterrand est passée au-dessus des moyennes nationales pour ce qui est de la fréquentation des bibliothèques. Les services civiques de la ville en pleine préparation de leur avenir, c'était il y a quelques jours avec des ateliers mis à leur disposition à la rencontre des principaux organismes tels que le RSMA, le CRIJ ou encore la mission locale. Pour la ville de Saint-Denis, facilitateur d'accès à l'emploi, cet accompagnement est primordial. Ces ateliers se sont construits suite à une demande forte des services civiques qui prenaient régulièrement rendez-vous à la direction insertion. Donc nous avons voulu faire une information collective pour pouvoir leur donner vraiment toutes les informations nécessaires à leur réinsertion. Laurence était à la place de ces jeunes Unisiens il y a quelques années. Sa participation à l'atelier Prépare ton avenir lui a ouvert les portes du RSMA. J'étais aussi service civique il y a bientôt un an, même à cette date-là. Et je suis venue assister à une information collective du RSMA. Et là, j'ai vu 9 emplois et j'ai tout de suite postulé. C'est une expérience à faire. On ne fait qu'une seule fois le service civique. Donc moi, ce que je recommande aux gens, c'est vraiment de tenter un service civique parce que ça peut faire gros sur un CV. Saint-Denis ne compte pas moins de 300 jeunes Unisiens à avoir choisi de vivre cette expérience professionnelle, formatrice et valorisante au service de l'intérêt général. Si vous aussi vous souhaitez vous engager, rendez-vous sur le site servicecivique.gouv. Information du centre funéraire de Prima en direction des familles dunisiennes. Les activités du crématorium seront interrompues provisoirement les lundis 1er et mardi 2 février pour permettre la mise en œuvre de travaux de nettoyage et de maintenance réglementaire. Durant ces deux jours, les familles seront orientées vers le crématorium de Saint-Pierre si une crémation devait avoir lieu. Votre dionicité actue est terminée. Rendez-vous la semaine prochaine avec votre dionicité mag. Bon week-end ! La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionycité le Mag. Sous-titrage ST' 501